alors 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 on y est on y est on voit si ça fonctionne ça doit fonctionner c'est en public ici on fait pareil c'est en public de partager partageons 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 ouais partager dans un groupe publié c'est parti si celles qui sont déjà là si vous avez du temps essayer de partager sur vos groupes sur vos différents groupes il ya plein de groupes au club mais je me suis fait jeter de certains groupes au club parce que soi disant je crois donc est ce que c'est bonjour sylvie bonjour janine annie simone allez je vous laisse partager un petit peu les unes les autres vous pouvez partager sur votre mur directement sous la vidéo il ya marqué en bas à droite partager vous cliquez dessus et ça peut partager sur votre mur comme ça vos amis vont pouvoir découvrir aussi les live et puis si vous êtes sur des groupes de cuisine des groupes même dans vos départements ça permet de me faire connaître un petit peu partout alors celui là on va le faire aussi publié n'oubliez pas que comment que vous partagez et bien ça va dans certains temps au fur et à mesure tous les partages j'en profite partager dans un groupe il y a tellement de groupes mais il y a tellement de groupes allez on va essayer celui là je j'essaye de varier un petit peu les groupes je m'en fais encore une j'ai pas réussi à en faire beaucoup parce que ça met du temps à faire allez publier voilà allez j'en ai fait quatre ou cinq voilà ici c'est bon ici c'est bon alors et marie josée édith corinne jacqueline ah ben voilà jacqueline ça y est c'est trouvé allez on est parti j'espère que vous avez bien commencé la semaine ici il fait beau j'ai vu que dans certaines régions vous avez eu de la grêle c'est assez impressionnant la grêle qui est tombée que ce soit en savoie où j'ai une copine qui est du côté de priva c'est pareil moi elle m'a mis une photo avec le tour de sa piscine c'est blanc donc il y en a qui ont eu des grêlons tellement gros que c'est passé à travers les ardoises aussi c'est pas facile facile ok alors laurence monica christelle bénédicte qui est là aussi estelle merci à vous toutes qui partagez c'est super gentil alors le programme du jour dans le grêle au club comme vous avez pu voir je voulais noter on va faire un curry de crevettes donc vous n'avez pas de crevettes vous pouvez mettre d'autres pour d'autres choses comme du poisson mais si vous mettez du poisson fonction un poisson qui soit c'est ferme pas un truc qui va se déliter tout de suite voilà donc les crevettes vous êtes tranquille moi j'ai acheté les crevettes bio je les mets en général sous vide j'évite de laisser les choses dans des sachets en plastique voilà parce que c'est jamais très bon même quand vous allez chez le boucher vous l'emballe dans du papier essayez de mettre plutôt dans du verre si vous voulez mettre sous vide vous savez qu'il y a Zwilling qui permet de mettre sous vide j'ai pas d'action chez Zwilling c'est simplement j'utilise ce matériel là quand je vous parle du matériel c'est parce que le fait de faire un live c'est un partage c'est un partage de bonne humeur de recettes d'enthousiasme et voilà allez c'est parti donc curry de crevettes donc il va nous falloir des épices évidemment donc pour faire le curry de crevettes il va nous falloir trois échalotes une cuillère à soupe de gnocchman 2 gousses d'ail 10 g de gingembre râpé une cuillère à soupe de curcuma du sel du poivre avec tout ça on va mixer dans un truc qui est génial ensuite on va mettre ça dans le plat de cuisson avec un peu de micro donc il vous faut du micro c'est quoi le micro je vous en reparlerai tout à l'heure mais sinon il y en a qui peuvent en parler de toute façon c'est du beurre de cacao et c'est 50 à 75% moins gras que le beurre classique ça ne gicle pas et ça ne brûle pas donc et il n'y a pas de cholestérol donc voilà ce n'est que du bonheur pour les poignées d'amour ensuite on va mettre ça à revenir ensuite on va y mettre nos crevettes on va mettre du lait de coco une petite briquette on se casse pas la tête une briquette ensuite un peu de jus de citron de la coriandre parce que parce que c'est un petit peu de la balle de l'orient et puis des petites tomates cerises donc vous avez c'est complet finalement vous n'avez plus qu'à faire du riz pour aller avec donc voilà ça va aller vite et puis la deuxième recette ça va être une recette avec une plaque qui est en promo chez tupperware alors je n'ai pas la plaque tupperware parce que j'ai pas eu le temps de la commander et de la recevoir mais vous allez voir je vais travailler dans une toile silpat dans une plaque silpat mais qui est moins intéressante aujourd'hui vous savez je vous en ai déjà parlé des silpat et là aujourd'hui avec la promo tube c'est moins intéressant de prendre un silpat que c'est ça c'est cette toile la silpat dedans là vous n'avez que 2 4 2 4 5 4 5 20 alors que sur tube vous avez une fois 15 donc si vous en prenez deux ça vous fait 30 vous pouvez cuire en deux fois par exemple ou si vous voulez cuire au four vous cuirez au four mais l'avantage c'est que ça voilà pour cuire ça moi j'ai mis mon four à préchauffer donc là je bouffe de l'électricité pour rien alors que si vous préparez dans le moule tupperware il est à 25 euros je crois quelque chose 90 quelque chose comme ça donc vous préparez dans le moule vous posez dans le plat de cuisson vous fermez et bien la cuisson est plus rapide et qu'il n'y a pas de préchauffage alors que moi là je peux vous dire que je consomme de l'électricité voilà donc c'est le moule muffin qui est en promo si ma galerie par là je lui dis que je lui dis qu'elle pouvait mettre la photo du moule de la promo si vous avez besoin de quelque chose en tube nous travaillons en binôme avec magali vous vous contactez magali tube et d'ailleurs je vous annonce tout de suite que après mon live elle prend le relais avec son live à elle et elle va faire des bonnes choses aussi alors ne la ratez pas elle est plus courageuse que moi parce qu'elle fait des live tous les jours moi je n'en fais que trois par semaine et je vous dis que c'est déjà beaucoup de boulot donc la plaque voilà allez on y va on n'a pas le temps alors on va commencer par les gâteaux d'ailleurs parce que ça ça va me bloquer tout seul et ça va aller très vite le plat de cuisson donc pour les gâteaux voilà on fait ça il me faut du beurre vous savez que moi je fais pas toute la dose parce que sinon je passe plus la porte alors j'ai fait une derrière qui est large mais quand même donc j'ai mon beurre j'ai balancé mon cahier trop loin donc au niveau du beurre à mais je ne vous ai pas donné les proportions de celui là bon alors il nous faut pour celui là qu'est ce qu'il faut pour celui là tant je voulais lire chez moi il vous faut trois oeufs 160 g de farine 120 g de cassonade du caramel au beurre salé et oui un petit côté comme ça si vous en avez trois c'est pas dramatique mais ça sera pas aussi bon ensuite il va nous falloir des bananes trois ou quatre bananes trois ou quatre ça dépend un petit peu de la taille de vos bananes si c'est des vous connaissez les bananes en martinique et ben les toutes petites petites là qu'on appelle aussi les fraissinettes on les appelle aussi ravi ravi toi monsieur parce qu'elles sont toutes petites petites voilà je suis coquine alors ensuite il nous faut de la levure chimique il nous faut un demi sachet de levure chimique il va nous falloir du beurre 140 g de beurre et au moins j'ai mis 60 g pour la moitié vous pouvez mettre 100 g de pistoles de chocolat ça n'en sera que meilleur mais vous pouvez mettre 120 aussi voilà et puis on va mélanger tout ça on peut mettre de la cannelle si on veut c'est pas une obligation et puis on va mélanger tout ça tout 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 on va mettre dans les moules et au milieu j'ai préparé quelque chose voilà allez donc moi le beurre j'ai fait la moitié 70 plus le chocolat on fait fond dans le pichet au micro rond voilà hop 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 max et c'est parti donc on fait fondre ça déjà un petit bol de vidéo oh mais il faut que je pousse ça pour vous voir quand même donc oui bien sûr bien sûr bon anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to edit happy birthday to you plein de bisous voilà donc 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 allez le clavier derrière sinon il va manger voilà et dit je pense que jamais on lui aura autant souhaité qu'aujourd'hui allez on y va alors dans le micro-ondes j'ai fait fondre 70 g de beurre avec 60 g de chocolat dans mon saladier qui est ici qui fait partie vous voyez il est grand quand même quand vous voyez c'est la taille du fouet à côté il fait partie des cadeaux pour le pour la fille pour les hôtesses d'ailleurs hier la démo que j'ai faite l'hôtesse elle a pris ça et le parce qu'il y a eu trois grilles de commander donc elle a pris ça et le kit pâtisserie voilà après elle s'arrange entre elles je suis allée faire une démo pour un gril je suis partie avec trois voilà mais c'est vrai que quand quelqu'un voit le gril qu'est ce qu'il veut et me le donc le beurre et le chocolat j'ai mis au micro-ondes attention pas trop chaud pour pas brûler votre chocolat et c'est le beurre qui va fondre plus vite qui va faire fondre le chocolat voilà donc ah bah je vois que Magali est par là aussi Magali voilà la boutique en ligne elle l'a mis donc si vous avez quelque chose à commander vous allez vers Magali attention il y a plein de Magali mais c'est Magali avec un Y parce qu'il y en a d'autres qui s'appellent comme ça aussi et puis elle vous mettra aussi le lien par rapport à la fameuse plaque donc elle sur la sienne elle a 15 empreintes alors que moi je n'en ai que 20 donc c'est quand même plus intéressant 2 x 15 que 1 x 20 et puis en plus il n'y a pas besoin d'allumer le tout on est d'accord ? on est d'accord bon mon chocolat il est déjà fondé je ne fais que causer c'est pas bien ensuite on va mélanger les poudres sèches et donc 80 g de farine hop c'est fait ensuite on va y mélanger un peu de levure donc la levure la moitié d'un sachet hop attention hein ce sera une cuisson avec le mini muffin dans le grill avec le bouchon mais je vous avais promis dimanche que je vous dirais un secret alors quand vous avez le XL effectivement vous mettez un bouchon alors l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a dit ah oui mais mon bouchon il a cassé celui-là il a cassé parce que c'est du liège mais du liège collé et la colle qu'est-ce que ça fait ? ben ça fout c'est tout bête donc effectivement il s'est complètement désagrégé donc faites attention buvez du bon vin avec des bons bouchons donc sinon vous avez chez le restaurateur du coin ça je pense que c'est un vrai bon bouchon les vins d'Alsace en général c'est des bons bouchons déjà vous avez vu moi ça m'a sidéré depuis 15 ans en suisse les bouchons de bouteilles se vissent mais enfin un bon vin c'est avec un vrai bouchon on sent le bouchon mais pas un truc à vis enfin franchement donc un bon bouchon donc dans le XL on n'aura pas le choix de toujours garder son histoire de bouchon par contre ça ne vient pas loin parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César dans le standard si vous ne voulez pas mettre deux bouchons alors ouvrez grand vos oreilles c'est très simple vous savez que dans le standard vous avez les plaques à gaufres alors il y en a qui vont dire ah ouais mais moi je vois les plaques à gaufres c'est dans le standard c'est d'ailleurs pour ça que hier Liliane qui avait déjà le XL ils sont cadeaux elle a le XL hier elle s'est offert le standard parce que parce que les gaufres mais oui des gaufres il faut savoir qu'on fait des gaufres salées des gaufres sucrées des gaufres avec un reste de purée on fait des gaufres de légumes les gaufres c'est pas que des gaufres qui font des calories sur les hanches les gaufres c'est autre chose alors quand vous mettez le plat de cuisson vous posez votre plat de cuisson ah oui je vous montre ce que j'ai trouvé comme système ça tourne maintenant chez moi le plat de cuisson et en haut vous mettez la plaque à gaufres et donc les petits tétons là qui sont en haut ils vont venir reposer sur le bord du plat de cuisson et vous n'aurez plus besoin de bouchons eh ouais parce qu'il va y avoir un espace alors c'est un petit peu plus penché vers l'arrière que vers l'avant si vraiment vous voulez que ce soit plat vous continuerez à mettre votre bouchon comme vous pouvez mais sinon avec le standard vous mettez la plaque à gaufres en haut et comme ça ça repose sur les bords du plat et comme ça ça touche plus et voilà donc ça vient pas de moi mais je l'ai vu chez des collègues et donc je le partage avec vous voilà alors je d'accord avec toi j'ai pas le temps de lire j'ai pas le temps de lire j'ai pas le temps de lire donc les bouchons agglomérés c'est pas ça c'est pas le top voilà on y va alors la farine la levure on va mélanger ça ensemble chup chup là dedans on va y rajouter du sucre de canne donc le sucre de cannes vous allez de calme oui de la cassonade 60 g de cassonade allez et c'est parti ensuite on mélange toujours les poudres sèches en premier et après tout ce qui est liquide ensuite moi j'aime bien la cannelle je vais mettre un peu de cannelle vous savez que pour une asiatienne la cannelle partie c'est tout juste si on n'en met pas dans le poulet voilà ça c'est comme ça et ici les oeufs un contre l'autre il y en a toujours qu'un les deux qui cassent et c'est parti alors merci c'est des oeufs de ferme donc il faut que je méfie quand même merci à christine qui m'a fourni des supers oeufs de ferme bon il semble bien alors hop c'est quand même autre chose des oeufs de ferme moi j'appelle ça des vrais oeufs parce que même les oeufs bio que j'achète toutes les semaines j'achète à peu près 20 à 30 oeufs par semaine quand même même les oeufs bio je trouve que c'est quand même pas c'est quand même pas top top ils sont pas aussi jaunes que les vrais oeufs de ferme avec des poules qui mangent des bonnes choses allez on se prend une spatule la spatule alors je ne sais pas si elle est encore rose mais en tout cas elle est top de chez top top de chez top chez tup top de chez top chez tup oh c'est pas mal ça allez on racle bien on ne gaspille rien alors vous êtes nombreuses d'avoir fait ma tarte aux légumes de mercredi de la semaine dernière j'ai vu qu'elle vous a bien plu et d'avoir fait le velouté avec le pied de de brocoli comme quoi ça me fait hyper plaisir quand vous me dites ce que vous faites et vous m'envoyez des photos ou même sans photo vous me dites bah j'ai refait ça ou j'ai refait ça au moins je me rends compte que je travaille pas pour rien parce que c'est bien joli de faire l'animation mais si derrière vous faites pas les recettes c'est un petit peu tristounet voilà donc ça c'était le chocolat et le beurre on touille tout ça ma petite dame voilà le saladier là il fait quatre litres je crois voilà quatre litres parce qu'il ya des graduations et si vous êtes en glisse vous avez les coeurs ici pour cela qui est anglaise chez qui j'étais hier et ben elle aura ses coeurs et ben voilà la pâte elle est faite c'est tout il n'y a rien d'autre donc je redis pour la pâte au cas où donc il faut 70 g de beurre enfin le double vous doublez vous 70 g de beurre plus 60 g de chocolat 80 g de farine 60 g de cassonade un demi sachet de levure de la cannelle qui est facultatif et deux petits oeufs mais c'est pas tout parce que on va mettre un petit peu de cette farine dedans allez on fait de la place derrière au fur et à mesure que c'est pratique de pouvoir mettre derrière on va mettre la pâte là dedans seulement je vous ai dit tout à l'heure je sais pas si je l'ai dit qu'un live ça se fait pas comme ça c'est préparé où est ce que c'est on va sortir les crèvettes en même temps heureusement j'ai été pour refermer le frigo vous faites ça aussi allez regardez ce que j'ai préparé d'avance qu'est ce que c'est de la banane alors je me suis dit que j'allais vous en faire une pour vous montrer donc j'ai gardé le bout de ma banane voilà donc la banane je l'ai mise dans le film voilà on va prendre la petite planche voilà on va prendre du caramel au bûr salé est ce que vous voyez on pousse ça et on va prendre le couteau oui je vous montre pas souvent les couteaux qui sont là mais ça fait partie des cadeaux aussi attendez je vais aller chercher ça ce bloc couteau voyez que c'est un vrai beau bloc couteau en bois ça c'est tube elle est super celle là pour sortir tout dans le dans le dans le plat de cuisson vous savez quand vous avez les tartes et autres vous me dites souvent comment je fais donc celle là elle est très bien parce qu'elle est inclinée en biais donc vous partez sur le coin et hop et deux c'est encore mieux donc ça c'est le bloc couteau qui fait partie des cadeaux donc vous avez un grand couteau qui est alors faut pas y laisser les doigts vous avez même un couteau à pain donc très bien quand vous devez couper vous souvenez je vous ai déjà montré le pain surprise le petit couteau à légumes le couteau moyen et le couteau à dents qui sert pour les tomates voilà et là comme il ya un trou normalement c'est pour des ciseaux et bien à la place des ciseaux moi je mets ça et comme ça je suis tout le temps sous le nez je ne la perd pas alors on prend un petit couteau au pif pas au pif fait rien au pif on prend sa banane on coupe deux petites tranches de bananes voilà hop ça on n'est pas les doigts en dessous c'est plus intéressant et là on va mettre un petit peu de caramel en beurre salé dessus voilà alors il y en a une qui va décrire qui va dire et les fesses et les fesses et les fesses mais on n'est pas obligé de manger tous les petits gâteaux alors je ne sais pas ce qui se réchauffe dans le riz mais il y a quelqu'un qui dit que ça se réchauffe donc voilà sur le dans le petit plat ça c'est le petit plat à tartes qui rentre dans les deux grilles le petit plat rectangulaire qui peuvent servir aussi à faire une génoise dans les deux grilles si vous avez peur de ne pas pouvoir démouler une tarte peut faire plein de choses et dedans je vais vous faire un truc un dessert qui est une tuerie aussi un de ces jours mais voilà il faut en garder pour les prochaines fois samedi soir on fait un dessert avec du chocolat pour la fête des pères parce que vous n'allez pas je vais pas vous le montrer le jour de la fête des pères donc je le fais avant pour que vous puissiez vous entraîner ou le faire avant puisque vous n'allez pas le faire à la dernière minute donc pour samedi soir c'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a un an que j'ai offert à vanessa pour son anniversaire vous avez dit que je lui ai souhaité son anniversaire et elle m'en a redemandé un donc voilà c'est vous qui allez voir comment on fait mais il y a des risques que si elle passe par là que ce soit avec qui le mange donc qu'est ce qu'il vous faut si vous voulez le faire en même temps que moi il vous faut des bastognes ou des spéculoos c'est un peu la même chose mais le bastogne est plus ancien que le spéculoos il vous faut du lait concentré sucré en tube c'est pile point de la dose ça existe en deux tubes il va vous falloir alors voilà j'ai au choix du praliné amande noiselle du pralin feuillantine ou du qu'est ce que c'est ou du pralin feuillantine donc ça ça va être pour il va nous falloir aussi de la crème et du chocolat voilà avec tout ça on va faire un repas sans cuisson pour les hommes pour la fête des terres bon ça peut être aussi pour la fête des mères des grands mères et ça peut être pour se faire plaisir alors c'est pas vraiment un gâteau attention c'est une confiserie parce que vous n'allez pas tout manger d'un coup je vous l'assure celui-là il est parti alors qu'est ce qui se passe voilà voilà d'accord allez on y va voilà alors j'ai préparé les cuillères donc on va mettre un petit peu de notre préparation et après au milieu on va mettre nos petites bananes alors vous les préparez d'avance pour pouvoir bien les attraper comme ça et les glisser au milieu donc préparez d'avance et mis au congélateur voilà allez on va prendre deux cuillères ça va aller tout vite en général j'aime pas trop prendre trop de temps pour faire des choses comme ça mais il ya un moment où il faut quand même je vais quand même faire mes petits gâteaux alors vous n'en mettez pas trop parce que vous savez que que on va rajouter la petite banane et qu'on va en mettre dessus après alors j'arrive pas à venir moi je suis pas comme magali j'arrive pas à suivre je peux pas remonter les conversations après quand on n'est pas doué on n'est pas doué mais bon c'est pas grave vous m'en voulez pas chance ah oui j'ai dit qu'il fallait pas que j'en mette trop parce que sinon je n'aurais plus dessus allez on va voir ici la petite banane donc vous voyez ça se tient ensemble parce que j'ai congelé allez on enfonce à l'intérieur c'est pour ça que c'est bien dans le mini muffin parce que ne prenez pas des bananes de compétition mais ça fait pile poil la dose hop voilà donc c'est pareil il faut couper les tranches pas trop épaisse parce que sinon vous n'avez plus que de la banane hop on descend et on va remettre un tout petit peu de petit gâteau dessus comme ça ce sera la surprise au milieu hop voilà voilà alors celle là on va la mettre mais vous voyez là c'est pas pratique ça glisse c'est pour ça que c'est mieux de la faire d'avance et de le conduire donc le petit plat là très bien oh le caramel il promonte alors le caramel que j'ai pris c'était sur banque privée c'est pour me lécher les doigts c'est euh c'est mon caramel à tartiner de chier de chier comment ça s'appelle oh j'en ai plein les doigts il faut que je me lave les mâles ça colle trop oh là tient les basses mon dieu mon dieu alors euh de chez Weiss les chocolats Weiss donc quand euh vous avez une vente privée Weiss hop on se prend le caramel voilà on est hop on peut aussi faire comme ça mettre le caramel et mettre une autre tranche de ci hum j'en fais comme les chériaux et heureusement j'ai un tablier hop allez on balance à la derrière et alors on peut aussi tout à fait mettre ça dans une poche à douille hein et ce serait pas mal finalement dans une poche à douille hop et ma levure elle a déjà travaillé parce que ça me fait comme une mousse au chocolat mon histoire déjà hop je vais me servir de la petite spatule après pour lisser dessus parce que hop je pense que même là j'en ai un petit peu trop dedans parce qu'ils vont gonfler comme on a mis de la levure hop gonfler c'est vrai mais ça fait gonfler hop il me reste là il me reste un chouille de banane aussi hop hop donc profitez de la plaque auprès de Magali parce que elle est à 30% de remise donc ça vaut la peine hein quand il y a des remises il faut toujours profiter des remises hop donc vous prenez contact avec Magali vous allez sur sa boutique comme vous voulez hop et vous choisissez en plus Magali je crois qu'elle vous fait les frais de port gratuits des 50 euros et honnêtement on y arrive allez là on va mettre une petite banane comme ça tout simplement je vais pas rouvrir une banane pour ça hein vous savez ce qu'on peut mettre aussi au milieu des trucs comme ça c'est un carré de chocolat vous pouvez mettre un carré de chocolat et donc si vous les mangez tièdes ça vous fait un soufflé au chocolat c'est c'est trop bon allez on va aller chercher du chocolat alors c'est le fameux tiroir dont vous a parlé vous pouvez mettre du chocolat blanc ou du chocolat noir ou du chocolat au lait en général je n'ai pas le blanc parce que parce que le chocolat blanc c'est souvent que du gras mais quand vous prenez chez Weiss par exemple ou des endroits comme ça et bien vous savez que là c'est vraiment du bon chocolat avec un vrai taux de beurre de cacao correct donc voilà allez donc quand il y a une bande Weiss vous pensez à prendre le caramel au beurre salé hop et puis il y a plein d'autres choses qui sont bons chez vous malheureusement il y a plein d'autres choses mais c'est pas une bonne chose tous ces chocolatiers qui font des trucs si bons pour le maillot de bain c'est pas top hop allez hop bon c'est pas génial ma petite spatule là celle-là elle serait nettement mieux vous voyez celle-là elle est quand même plus pratique que ce petit machin ça ça a un lien quand c'est des petites quantités mais hop donc celle-là c'est pareil vous l'a trouvée chez Magali hop elle a une partie arrondie pour aller justement quand c'est de l'arrondi et une partie anguleuse quand c'est dans une casserole ou dans un saladier et que c'est à angle voilà voilà c'est pour ça donc c'est pas très bien d'y mettre le couteau je sais parce que ça peut couper c'est pas grave je fais attention hop et de toute façon j'en ai qu'une et ça ne suffit pas faut que j'en recommande une autre comme on cuisine alors celle-là elle est comme ça et après si j'en ai besoin j'en ai plus il faut que je passe mon temps pour faire la laissette c'est pas possible allez on va lisser avec une petite spatule comme ça hop cacher nos bananes ça va vous arrivez à suivre c'est pas trop compliqué mes recettes hop 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 faut que j'enfonce plus la banane ça dépasse voilà hop 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 alors est-ce que Edith me demandait pour trouver le cadre que j'utilise vous savez qu'il rentre et qu'il se refèrent alors effectivement on en a trouvé il y en a plein sur internet mais celui d'IKEA j'avoue qu'il est beaucoup moins cher que ce qu'on trouve sur Internet. Alors, si par hasard, quelqu'un habite une grande ville où il y a un Ikea et accepte d'aller jusque chez Ikea, aller acheter un cadre pour Édith, vous voyez avec elle parce que c'est un peu bête de payer si cher. Bon, après, il y aura de toute façon les frais de port d'expédition, mais à voir. Elle, elle n'a pas de Ikea près de chez elle. Donc, c'est un peu dommage. C'est dommage de payer cher. Voilà. Donc, hop, c'est fait. Et donc là, vous, dans le grill, ça va être à peu près 5-10 minutes de cuisson. Moi, dans le four, ça va être 25 minutes de cuisson. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc, vous voyez que la petite plaque, là, dans le XL, vous la posez, vous fermez, vous mettez en route. Quand il bie pour le préchauffage, vous comptez 5-10 minutes maximum. Mais, alors quand même, pensez à mettre le bouchon parce qu'il risque, comme il y a de la levure, de gonfler un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ce n'est pas à toi d'enfoncer la banane. Ah, je ne vais pas enfoncer la banane ? Coquine, Edith. Allez, de quoi elle veut parler quand elle parle d'enfoncer la banane, Edith ? Allez, moi, je mets une minuterie parce que sinon, que je vérifie. Oui, c'est ça. 25 minutes au four. Allez, on met 30 moins 5. Ça fait 25. C'est parti, mon piqui. Et voilà. Là, il y a un peu de caramel. Alors, pour que Sandrine n'a plus dit après, j'ai léché. Et voilà. On lèche, on suce. C'est très bon. Celui-là, il s'est nouveau arrêté. Voilà. Celui-là aussi, il s'est arrêté. Donc, je ne peux pas tout suivre. Hop. Voilà. Première recette, ça vous convient ? C'est simple ? Ça vous plaît ? Il y en a qui ont les idées mal placées, Ami. Quoi chez Ikea ? Alors, chez Ikea, le cadre, le petit cadre, je vais préparer parce que je vais l'utiliser pour la tuerie. Vous savez, c'est un petit cadre comme ça qui coulisse dans un sens et dans l'autre. Donc, on le trouve effectivement sur Internet. Mais là, je crois que chez Ikea, il vaut moins de 6 euros. donc, voilà. Et puis, on s'est préparé déjà avec l'assiette pour le live de samedi soir. Ça rentre pile poil dans l'assiette. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on continue. Alors, recette suivante. On va aller chercher le plateau qui est tout prêt. Voilà. Le plateau suivant. Le chocolat. Il retourne dans le chocolat à chocolat. Voilà. Ah, ben, zut, Frédéric, elle était chez Audio hier et il y est le petit cadre. Ah oui, ben, oui, ben, voilà. Tu ne pouvais pas savoir. Donc, nous allons utiliser le turbo chef. Turbo chef, que je ne dise pas de bêtises. Extra chef. Je garde mes pompes devant moi parce que sinon, j'oublie. Hop. Ben, moi, j'étais chez Ikea à vendredi et elle m'en a parlé samedi ou dimanche. Donc, le couteau. Magali, tu vois que je le range bien maintenant. Fais attention, j'ai tous mes doigts. Donc, on sait que ça coupe mais ça ne coupe pas quand c'est rangé dans le tiroir. Ça coupe quand vous le lavez. Donc, faites très attention. C'est du super matériel. Donc, je mets là pour l'instant. Ensuite, il va nous falloir... Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, mon cahier. Mon cahier est là. Hop. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, il nous faut... Je vous ai dit, il me semble, quatre échalotes. Deux échalotes, quatre échalotes, je ne sais plus. Trois échalotes. Moi, je ne vais pas mettre trois échalotes parce que je ne vais pas en faire une quantité pour autant le monde que... Allez, le petit couteau ici. Donc, le truc à couteau, là, c'est WMF. C'est parce que vous savez que Allcloud, c'est une société américaine. Mais une société américaine qui a été rachetée par Seb. Et Seb, c'est français. Donc, maintenant, Allcloud, c'est français. Et oui, pour le coup. Et Seb, ils achètent tout. Tout ce qui est électroménager, ils achètent. Donc, ils ont aussi acheté crampouces. Crampouces, vous savez, c'est les billies pour faire les crêpes et les galettes dans le monde entier. On peut aller n'importe où. C'est toujours des crampouces. Et en plus, on peut aller faire des stages pour apprendre à tourner les crêpes. Donc, si vous venez dans le secteur, vous pouvez vous inscrire à un stage. Toi, tu ne dois pas t'effacer. Combien de degrés le grill ? Alors, nous en avons discuté avec Magali. Normalement, le grill, moi, je vais toujours à 270. Vous savez que quand ça indique 270, la vraie température, c'est 42 moins. Donc, il y a quelqu'un qui m'a fait des remarques comme quoi, si je mets à cette température-là, mon moule va fondre. Écoutez, pour l'instant, il n'a jamais fondu. On s'est mis d'accord avec Magali. normalement, vous pouvez mettre 270. Si vous avez peur, vous mettez 240 parce que ça fera 200. Puisque sur votre petite notice qui est fournie avec votre moule, c'est marqué 220. Donc, on coupe la poire en deux. Donc, vous mettez comme vous le sentez. D'accord ? Alors, il me faut ça. Il me faut des gousses d'ail. Deux gousses d'ail. Donc, moi, je n'ai que la moitié. Quelle heureuse ? Ouh, mais dépêche-toi, toi. Tu causes, tu causes, tu causes aujourd'hui. J'ai parlé à personne de la journée. C'est pour ça. Je n'ai même pas eu un coup de téléphone aujourd'hui. Et puis, quand on cause sur Internet, on ne cause pas vraiment. Donc, heureusement, je cause avec vous. Alors, on enlève toujours le germe au milieu parce que c'est ça qui permet de ne pas digérer. Qui est indigeste, on va dire. Hop, voilà. Alors, vous aurez, vous pouvez me dire que j'aurais pu préparer d'avance. Vous avez raison. Mais j'étais un petit peu occupée cet après-midi. Hop, voilà. Je fais des choses à gérer. N'est-ce pas ? Hop, voilà. Ensuite, il va me falloir là-dedans deux choses comme ça. Alors, on prend une petite planche. On va enlever ce qui est un petit peu du début. Vous voyez, comme ils coupent, ces couteaux, on enlève un petit peu la peau du gingembre tout autour et on va aller se le râper. Attention, si vous en mettez beaucoup, la nuit va être mouvementée. Pareil, il paraît que le gingembre, ce serait aphrodisiaque. Pareil. Je vais mettre double dose. Allez. Et on râpe sur une microplane ou sur ce que vous avez à râper. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi tout à fait prendre un super éplucheur. Vous prenez l'éplucheur et après, vous faites des petites bandes et puis c'est tout. Voilà. Allez. Alors. Marie, j'ai vu ton message. On s'appelle peut-être après le live. Hop. Vous voyez, l'avantage d'un microplane, c'est que ça enlève tous les fils. Vous avez peut-être remarqué ce que j'ai enlevé. Comment il s'appelle ? Le gingembre, il est plein de fils et si vous le coupez en morceaux, vous risquez d'avoir des fils et en le faisant avec une microplane comme ça, ça ne vous fait plus qu'une purée de gingembre et donc, vous n'avez pas les fils qui restent entre les dents. Hop. Voilà. Le gingembre. Le gingembre, c'est une racine donc vous achetez, vous allez en grande surface, vous achetez un morceau et s'il est beaucoup trop gros, vous coupez, vous pesez. C'est tout. Chacun prend ce qu'il veut pour le gingembre. Alors, on va pouvoir mettre notre couteau là-dedans, la gousse d'ail, hop, on se la coupe en deux, la gousse d'échalote, on la coupe en deux, mais lui, il va se charger de tout nous couper en petits morceaux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est mon cahier ? Alors, top, 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 mixez les ingrédients pour faire la pâte de curry. Donc, l'échalote, l'ail, le gingembre, on va y rajouter le gnocchman, donc, une cuillère à soupe de gnocchman et la dame, elle prépare la cuillère. Toi, tu dois rester ici aussi. Voilà. Une cuillère à soupe de gnocchman, ça, c'est quoi ? Du curcuma. Hop, hop, hop. Le curcuma. Donc, ça, c'est les épices que je prends. Bon, vous avez plein de gens qui ont des épices. Vous avez, entre autres, ça, c'est terre exotique, mais les gens de gourmand, vous trouvez bien des épices où vous voulez. Alors, il nous faut un petit peu de pepper. Donc, on tourne, on boudine. Voilà. Hop. Ouf. Ouf. Il y en avait déjà dedans. Ouf. Ouf. Hop. Allez. Hop, hop, hop. Et, je crois que j'ai tout mis, que je vérifie. donc, j'ai dit le gingembre et un petit peu de sel. Alors, méfiez-vous parce que parfois, les carottes, les carottes, les crevettes, elles sont salées. Ça, on peut mettre derrière. La coriandre, on la mettra dessus au moment de servir, sinon, elle va perdre sa couleur. Allez, vas-y que je m'étouffe. Je bois un coup. Tchine. Je parle trop. Je parle trop. Je n'ai pas parlé de la journée. Donc, voilà. Allez, on met un petit peu de mitryo. Hop. Donc, une cuillère, même pas une cuillère à soupe. Le mitryo, c'est ça. C'est donc du beurre de cacao. Vous le trouvez sur Le Meilleur du Chef et sur Cuisine Addict, entre autres. Alors, allez voir, Le Meilleur du Chef, il y avait un truc promo, il y avait un truc promo ce week-end, en tout cas. Donc, peut-être qu'il y a encore. Donc, dans ce cas-là, il faut profiter des promos. On ferme, on met en route. Je rappelle que, comme il y a le plat de cuisson, quand on est en route, il détecte le plat de cuisson et donc, il ne propose que le mode manuel qui clignote ici. Le fond ici est blanc, donc je vais m'occuper de ce fond blanc et chaque fois que j'appuie ici sur ce bouton, la température ici monte. Quand j'ai obtenu la température que je veux, j'appuie sur OK, sinon il va s'arrêter et on n'est pas prêt de manger. Donc, voilà, là, il clignote, on est sur le fond blanc, il clignote, il préchauffe à 270 degrés. Ça me permet déjà de mettre les choses dedans parce qu'avec le grill, vous... Ouh, mes gâteaux ! Ouh ! Il gonfle. Avec le grill, vous n'avez pas besoin de préchauffage contrairement à un four classique. Vous mettez tout directement dedans et vous mettez en route. Et pendant le préchauffage, eh bien, ça commence déjà à cuire. Contrairement au four où lui, il a tourné, mon four, il a tourné à vide pour rien et après, j'ai mis le temps. Donc, voilà. Alors, on va exploser tout ça. On va avoir besoin de ça. Assis de la planche. Je vais couper le citron, ce sera fait. Bon, ces couteaux, ils sont vraiment impressionnants. Voilà, ça c'est fait. On va préparer la briquette de crème. Secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. Non, c'est pas Orangina. Voilà. C'est une briquette de crème, de crème, oui, de lait de coco ou de crème de coco, comme ce que vous avez sous la main. Hop. Comme ça, ça c'est prêt aussi. Il va nous falloir les petites tomates. Le tout, c'est fini. Donc, on vire tout ça. Moins il y a de bazar, mieux on se porte. Et mes crevettes, elles nous attendent ici. Hop, voilà. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerai. Regardez mon grille, l'autre. Je l'ai mis chez Ikea, j'ai trouvé une planche qui tourne. Donc, je l'ai mis, j'ai mis la planche qui tourne, d'un côté ou de l'autre. Donc maintenant, quand c'est pour vous, c'est vers là. Et quand c'est pour moi, je le tourne de l'autre côté. Je n'ai pas besoin tout le temps de déplacer mes trucs. Donc, c'est très pratique. Et j'ai mis une plaque en verre et il est posé sur une plaque en verre. donc il peut tourner dans un... Alors, il faut faire attention au câble, parce que tout d'un coup, le câble, il ne peut pas aller plus loin. Hop, allez, on met le couvercle de cette petite merveille. On essaye. Ouais. Je l'ai mal mis, je l'ai mal fermé. Quand je tire, ça ne fait rien. C'est que, c'est mal positionné. Quelque part, je l'ai mal bivillé. Tu peux me dire, mon roi, ah, c'est là qu'il n'était pas bon. C'était celui du tout. Non, et on démarre la table. J'aime bien. Et voilà. Mon curry, il est fait. Et je vais le passer. Vous avez vu, c'est juste chaud. Bon, comme je n'ai qu'une spatule, je vais être obligée de la laver. Donc, la galerie, il va falloir que je commande une spatule, parce que franchement, c'est casquier, c'est obligé de tout le temps laver son truc. Voilà. On mélange tout ça et on bêle tout ça dedans. Donc ça, c'est une pâte de curry. Alors, vous pouvez aussi l'acheter toute faite. Enfin, pourquoi acheter quand on peut faire soi-même ? Moi, on achète de trucs tout fait. Mieux, c'est parce que on sait ce qu'il y a dedans. Hop. 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 Je sais que ma galerie, elle va vous faire quelque chose de bon tout à l'heure aussi. Allez, on étale bien tout ça. J'aurais pu le faire dans le petit. Dans ce temps-là, je pense. Voilà. Celui-là, on le range pour éviter de se couper. Alors, sachez que les pots, là, je trouve que c'est génial parce qu'ils vont la vaisselle. J'enlève la base caoutchouteuse, là, le joint en dessous qui permet que ça glisse pas et ça va au la vaisselle. Plus, s'il y a de choses qui vont au la vaisselle, mieux c'est. Ou alors, il faut pas que ça colle. Alors, les citrons. Si votre citron est trop dur, je vous ai déjà montré, quand le citron est trop dur, on appuie dessus avant de le presser. Sinon, vous pouvez aussi le mettre un petit peu au bout de fond. Hop. Allez. On presse. Pressons, pressons. Hop. J'ai balancé un peu pour qu'il y ait ici. Il nous faut ça. Il va nous falloir la coriandre. Donc, hop. la coriandre, elle est comme ça. Mais je vais en avoir besoin, je crois, à nouveau, ce week-end. Donc, pour pas qu'elle s'abîme, je vais la mettre sous vide. Parce que la coriandre, comme certaines herbes, comme le basilic, tout ça, ça a tendance à s'abîmer assez vite. Allez, qu'est-ce qu'on trouve ? J'ai mis ça ici. Hop. Ça sent bon. Est-ce que j'ai bien tout mis ? J'ai mis l'échalote, l'ail, le curcuma, le gnocman, le gingembre. J'ai tout mis. C'est pas mal. Pour une fois, j'ai balancé quelque part ma planche. Ah oui, c'est pas celle-là. On va émincer la coriandre. Donc, vous ne prenez que le goût des feuilles. Et le reste, vous savez que vous pouvez le mettre dans votre sachet pour faire vos... vos... comment s'appelle... vos bouillons. Les tiges, par exemple. On peut tout à fait les mettre dans le sachet pour faire les bouillons. Les bouillons de légumes. On ne gaspille rien. Comme je vous ai appris l'autre jour à utiliser les pieds de brocoli, on utilise les tiges, on utilise les épluchures, évidemment, quand c'est bio. Ça, on va mettre de côté. Des légumes. Gardez tout. Les petites crevettes, les voilà. Ma spatoule. Vous savez quoi ? Je vais en mettre un peu plus. J'en ai encore. Vous allez écouter ça dans la pièce en plus. Allez. Et c'est fait. Voilà. Vous allez voir que c'est un repas. Un repas facile et vite fait. Donc, je les retourne un petit peu bien comme ceci. Qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste quelques minutes dans le four encore dans nos petits grâteaux. Voilà. On va y mettre la briquette de crème. Elle est vide. Elle est vraiment bien vide. Pensez à bien la couper comme ça parce qu'au moins, vous êtes sûr de tout aider. Voilà. Donc, dans le standard, ça aurait été très bien aussi. hein. Mais, l'avantage de ça, c'est que, vous allez voir, je vais vous montrer ce que je vais faire après. Quand vous voulez faire cuire et réchauffer en même temps quelque chose, on les laisse comme ça. Alors, les cuisez pas trop longtemps les crevettes parce qu'elles sont déjà cuites. Donc, c'est juste pour qu'elles se parfument bien parce que sinon, elles vont se ratatiner. comme certaines choses, quand elles ont froid, elles se ratatinent. Ensuite, on va y rajouter les petites tomates. Donc, des tomates cerises. Vous pouvez les mettre en tiers si vous voulez. Vous pouvez les mettre en demi comme vous voulez. Vous avez vu mon omelette hier soir ? C'est hier soir, vite fait, bien fait. Ouais. J'étais contente. Hier, je suis allée à Lorient pour faire une démo pour des dames qui voulaient voir des grilles et qui sont offert le grill. Encore trois nouvelles autres, deux nouvelles autres cladettes et une qui aura les deux. Et après, j'ai retrouvé une ancienne conseillère. Donc, c'était hyper sympa. Donc, ensuite, eh bien, alors, ça, on va l'émincer un petit peu. Donc, pour émincer, vous mettez tout ensemble, vous rangez vos doigts et je vous rappelle que quand vous voulez émincer quelque chose ou couper, vous mettez les doigts comme ça, des doigts crochus et on va couper le long de la phalange. La première phalange, elle est complètement rentrée. Voilà. Évaluer les chaux. Donc, comme ça. Et le couteau, il va couper le long de la phalange. Donc, vous n'avez pas de risque. Le petit doigt, vous le rangez, il ne boit pas le thé. On n'est pas chez Madame Prout-Prout. On range. Allez, vous êtes prêts ? Le couteau, vous le tenez jusqu'à la garde. Il est équilibré pour être tenu comme ça. On ne tient pas un couteau ici parce que sinon, il est lourd. Donc, vraiment jusqu'à la garde. Ensuite, voilà, on attrape le tout et on va faire un mouvement de va et vient. Vous allez me dire franchement, aujourd'hui, quel démo. Eh bien oui, c'est un mouvement de va et vient. Va et vient. Donc, on coupe en avançant. Alors, dans quel sens je vais le mettre ? Comme ça. On coupe en avançant et on revient sur la pointe. On va se mettre dans ce sens-là, ça sera plus facile sur la planche. Elle est liquide ma planche. Hop, voilà. Et on recule les doigts au fur et à mesure. Et comme on a les doigts bien mis, vous voyez que je peux vous regarder et que j'ai tous mes doigts. Voilà. Ensuite, on ne ramasse jamais avec le fil du couteau. Toujours avec le dos du couteau. Et si vraiment vous avez la trouille de faire ça, eh bien, vous faites comme ça à la fin. Sinon, eh bien, pour voir mes doigts, je vais recommencer comme ça. Vous allez regarder mes doigts. Mes doigts sont vraiment crochus, comme si je voulais griffer la planche et je vais couper le long. Donc, le mouvement, c'est on va, on vient. Voilà. Et comme mes doigts sont bien rangés et le pouce, il est derrière. Le pouce, il pousse. Donc, si c'est une carotte ou autre, le pouce, il pousse. Il n'est pas devant. En général, quand on voit les gens qui coupent, ils mettent le pouce en premier. C'est question de mettre un petit peu de viande. Mais non, c'est des crevettes qu'on va ranger. Ce n'est pas de la viande aujourd'hui. Donc, et on finit. On tient la pointe et on tourne tout au-dessus. Voilà. Et là, notre préparation, elle est terminée. Tout est bien chaud. On saupoudre bien dessus comme ceci. Et voilà. Ce n'est pas top comme repas ? Rapide. Alors, qu'est-ce que je veux ? Je veux réchauffer mon riz. Qu'est-ce que je fais ? Je cherche mon riz. Mon riz, il est sous vide dans le frigo. Évidemment. Sous vide. Quand vous faites du riz, faites une grosse quantité de riz. Le coucou, il dit qu'il est presque l'heure. Mais j'ai encore 7 minutes. Donc, hop, sous vide dans les petites boîtes zilies. Voilà. Ici, on va pousser tout ça. Parce que je ne vais pas faire chauffer quelque chose pour du riz. Mon riz, il va chauffer là-dedans. Et voilà. Et le riz, je vais le mettre là. Il va chauffer en même temps. Et voilà. Donc, une seule fois le riz pour deux ou trois fois. Après, vous le gardez dans des petites boîtes comme ça. Et ça peut se garder 8-10 jours sans problème. Mais vous allez chauffer une fois une grosse casserole de riz à la rigueur. Et puis, c'est tout. Et puis, donc là, il est un peu sec. Mais là, il va chauffer tranquillement le riz. Et il va profiter de la chaleur du grill. Donc, je n'ai pas une poêle supplémentaire. ni une casserole supplémentaire ni à mettre au micro-ondes. C'est directement dedans. On ferme et le repas sera prêt. Et voilà. Ça vous plaît ? Facile, rapide ? Sauf que moi, maintenant, je vais vous dire que je vais l'arrêter parce que sinon, quand on va manger tout à l'heure, ce sera tout ratatiné, tout sec. Donc, je laisse fermer. Ça va rester chaud. Il est 6h moins 5. Si on mange à 7h30, ce sera encore chaud. L'avantage, c'est que le four, les plaques sont d'un fond d'alus et ça va garder le chaud. Si je veux réchauffer parce que je l'ai fait le matin pour le soir, je peux le laisser dedans et le soir, je vais réchauffer. Je remets mon grill en route. Si je suis très speed, comme ça ne m'arrive jamais, je suis très calme, je monte à 270. Si j'ai tout mon temps, je vais monter moins haut. Si je veux tout simplement garder chaud, je vais me mettre à 120. 120, ça fait 80. C'est un maintien chaud. Voilà. Mais je ne vais pas faire un maintien chaud parce que lui, il va garder chaud jusqu'à 7h30 sans problème. Voilà. Voilà pour cette recette. Donc, vous savez, ah ben non, là c'était les crevettes. Mais vous voyez, la coriandre, je vais la mettre dans un petit comme ça. Je vais faire le vide avec la petite pompe qui est ici. Donc, pratique, facile, la petite pompe se tient dans le tiroir et elle se recharge avec une prise USB sur votre ordinateur. Et donc, elle se recharge deux, trois fois par an, c'est tout. Si vous avez effectivement ça et que vous voyez qu'elle met du temps à la fin ou qu'elle ne fait pas le vide ou que le vide ne tient pas à vérifier, elle a peut-être besoin d'un petit peu de batterie. Ça peut être la raison. Donc, j'ai oublié de mettre le citron. Hop, on va le mettre tout de suite. Comme ça, vous voyez, j'oublie toujours quelque chose, vous le savez. Je parle beaucoup, j'oublie quelque chose. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça ne plaît pas à tout le monde. Eh ben, ce n'est pas grave. C'est la qui que ça ne plaît pas, ben tant pis. Voilà. Eh ben, j'espère que ma petite recette vous a plu et on va les sortir avec les petits gâteaux. Ils doivent être quasiment prêts, donc on fait de la place. Un souffle-là. Oui, il reste une minute. Alors, allez, on s'éloigne. Alors, parmi tous les métiers que j'ai fait, j'ai vendu des lunettes. Donc, attention, la chaleur du four sur les lunettes, c'est très mauvais parce que sur les lunettes, vous avez un film que nous, on ne voit pas à l'œil nu, mais que, comment, que l'opticien, lui, il voit quand vous avez les lunettes, il saura vous dire vous avez pas été sage. Regardez. Oups, là. Eh, ils sont beaux nos petits gâteaux. Alors, les gâteaux de chocolat ont toujours tendance à coller un peu, que ce soit dans n'importe quoi. Donc, l'idéal, c'est de les laisser un chouïa refroidir parce qu'il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à les démouler tout de suite. Oh, exact. En plus, c'est chaud. Donc, hop, on va mettre ici la plaque, toujours sur une plaque. Même les autres, si, suivant ce que je fais, si par hasard, vous avez, vous avez envie de faire une grosse quantité et que vous prenez deux plaques tube pour avoir tout de suite 30 petits mini-muffins, pensez à les mettre sur une grille quand vous les mettez au four. Alors que là-dedans, vous n'avez pas besoin de griller. C'est ça qui vient. Donc, hop, j'aimerais bien pouvoir les démouler mais ce n'est pas certain que j'y arrive. Ah si, en voilà un. Hop, hop, est-ce que j'ai cherché un petit plat très joli ? Regardez ça. Ça fait des petits champignons quand même mon histoire. Hop. Quand vous démoulez, vous poussez par le fond. Voilà. Hop, celui-là, il est sorti tout seul. Hop. Voilà. Je ne vous ai pas beaucoup lu. Ah ben, bonne soirée. Il y en a qui doivent partir je suppose. Alors, bonne soirée Marie-Christine. Oups. Oh, si vous saviez comme je me brûle les doigts. Je ne sais pas comment ça se fait mais j'ai récupéré des capuchons mais je n'ai pas le dessous. Ah si, il est là. Hop. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi c'est que vous pouvez, vous voyez, c'est sympa quand même. Hop. Vous pouvez aussi, alors, ce week-end, on va réutiliser ce moule et on va faire avec des légumes. Comme ça, vous aurez vu une recette salée et une recette sucrée. Hop. Et Magali, hier, je crois qu'elle vous a fait une salée et une sucrée dedans aussi. Donc, vous voyez, on ne sait pas qu'on se rquer pour savoir ce qu'on faisait. Hop. mais c'est bien pratique. Voilà. Allez, on met ça derrière. Voilà, voilà, voilà. Et moi, je l'ai saufoudré bien d'un chouïa de sucre glace. Attention, il ne faut pas confondre avec la farine. Un jour, j'ai confondu avec la farine. Allez. Hop. Hop. c'est grossièrement sous-poudré. Je peux vous dire. Il faudra que je repasse si c'est pour passer l'oncère à thé pâtisserie. C'est pas top top. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Un petit peu de couleur. Ah, mais ce qu'on pourrait faire, c'est que je vais quand même sortir une banane. Hop. Hop. Et on va mettre une petite rondelle de banane dessus. Alors, la planche à banane, on la trouve ici. On prend un autre couteau pour en enlever. Hop. Il est l'heure ? Ah oui, il est 18h. Ah là là. Passage, madame. Hop. Une petite rondelle de banane dessus. Et puis, c'est pas fini. Vous allez voir. Je vais mettre autre chose parce que je trouve que bien à toi. Hop. Voilà. Et dessus, vous me souvenez, je vous ai dit, on a toujours besoin d'un petit peu de, pas non, pas des petits pois chez soi, mais de groseilles. Eh bien oui, de petits pois, ça fait penser, c'est la pub. Vous avez connu la pub. On a toujours besoin d'un petit pois chez soi. Eh bien, nous, on va mettre une petite groseille dessus. Regardez si ça ne va pas être super joli. Toujours des groseilles chez soi. Si vous en avez dans le jardin, vous en congeler pour l'hiver. D'accord ? Pour faire vos... Voilà. Alors, je vais vous montrer que le dessus de près et celui de dessous de près. Voilà. Regardez. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça va être bon ? Eh bien, ça, je vous le dirai. Mais voilà, les petits gâteaux. Alors, je vois que... Ah, qui sait ? C'est Christine qui parle de la branlette. Non, mais c'est vraiment le live cocaux, ça, aujourd'hui. hop, vous avez vu ? Je repars. Donc, voilà les deux recettes du jour. Là, mon riz, il est chaud. Vous voyez, il fume. Et pourtant, mon grill est à l'arrêt, mais j'ai réussi à réchauffer mon riz. si je l'avais mis dans une casserole, dans le micro-ondes, j'aurais consommé de l'électricité. Là, je n'ai rien consommé du tout. Il se sert de la chaleur existante. Eh bien, voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vous ai tout raconté. J'avais prévu de faire un tirage au sort, mais bon, vu l'heure, voilà. Il faut savoir que le tirage au sort que j'ai fait, il me manque le mois de mai, je sais, donc il faut que j'en fasse deux. Il faut que je fasse mai et juin. Le tirage au sort que j'ai fait au mois d'avril, aucune personne qui a été tirée au sort ne m'a contactée. Ça veut dire qu'elle ne regarde plus les lives, la peau, les peaux, et que donc, elles n'ont pas leur cadeau. C'est un petit peu dommage. Donc, voilà, la branlette, Sylvie, la branlette, c'est déjà assez chou, coquine. Mais vous êtes coquine ce soir, ça fait du bien, il faut savoir rire qui. Finalement, quand on rit, on dit que quand on rit bien, ça remplace un steak. autant rire. La vie n'est pas toujours drôle, donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez pu partager, continuer à partager, que vous avez vu hier seulement, effectivement. Je vous ai mis les recettes, entre autres, du gourmand aux fraises que nous avons fait dimanche. Les recettes de dimanche sont sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous inscrire sur la chaîne, vous pouvez partager mes lives, vous pouvez partager tout. Ça m'aide à me faire connaître et à continuer à travailler. parce que si je n'ai plus de clients, si je n'ai plus personne qui veut des grilles, eh bien, je vais m'arrêter parce que voilà, vous comprenez. Alors, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis rendez-vous samedi à 17h. C'est tous les mercredis, samedi à 17h et dimanche à 10h. Samedi soir, on fait le dessert qu'on démoulera le dimanche. Donc, soyez là aux deux. Ciao, ciao ! Bonne soirée ! Je vous embrasse.